bonjour tout le monde bienvenue aux personnes nouveaux n'oubliez pas de vous abonner je vous donne plein d'astuces deux fois par semaine aujourd'hui je vous propose spectaculaire pour nettoyer votre plaque de four donc aujourd'hui je vais vous montrer une astuce vraiment idéal et vous devez même pas frotter franchement c'est au top pour les mamans donc je vais vous montrer ça rester avec moi jusqu'à la fin les plaques de four sont les parties vraiment qui se salit très vite un petit par exemple gratin qui se déborde gâteau poulet voilà beaucoup de choses et ça reste collé si vous avez aussi une grande galère pour nettoyer dégraisser votre plaque rester avec moi donc là on aura besoin de l'eau chaude on aura besoin de gros sel donc si vous avez du gros sel c'est au top mais si vous avez aussi le sel de mer qu'on vend dans le magasin bio c'est la même chose et on aura aussi également besoin de vinaigre blanc petit conseil pour rapport à ça aussi moi j'achète toujours le grand budon de 5 litres ça coûte seulement 1,50 euros et donc vous pouvez faire beaucoup avec ça je le remplis ici dans les bouteilles on aura besoin également une éponge le but dans cette vidéo c'est qu'on va utiliser vraiment le côté doux pour frotter je vais faire je pense que je faire à la fin une fois que vous avez pris tout vous à faire on va commencer donc on va mettre le sel donc on va mettre assez donc si votre plaque elle est beaucoup plus sale vous mettez plus bien sûr après ça aussi il faut mettre à du vinaigre et donc là aussi si le plaqué est vraiment très sale vous mettez aussi un peu plus et par la suite on va ajouter l'eau chaude donc voilà vous remplissez jusqu'au fond donc là on va un peu frotter moi je fais un côté doux comme ça vous allez voir et je vais frotter vraiment doucement pour que ça rentre bien dedans dix minutes plus tard je viens redire des moi ça je voulais vous montrer vraiment ça là qu'est ce que vous en pensez donc en fait il faudra laisser dix minutes pour que ça prend bien et ça dégraisse et bien redire des moi ça l'eau elle est vraiment sale surtout le côté de en fait brûlée elle prend avec donc le sel et le vinaigre blanc elle va prendre le gras brûlé c'est pour ça que quand vous laissez agir plus longtemps ça va être encore mieux mais là comme je fais ma vidéo là je vous montre en dix minutes qu'est ce que ça donne vous n'avez plus besoin de gratter comme une fofolle ou un foufou donc voilà donc vous avez besoin aussi des cristaux de saude donc vous en mettez un peu c'est pour faire une petite brillance sur les plaques il faut pas mettre grand quantité là c'est juste pour faire briller un peu le cristaux de saude je trouve que c'est mieux en fait que le produit de vaisselle je trouve que ça donne un bon effet en fait surtout un bon effet et moins de travail aussi parce que franchement quand vous devez faire avec le liquide vaisselle vous devez bien sûr bien 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 rincer parce que le savon ça mousse bien bien sûr et là il faudra simplement mettre de l'eau tout à l'heure et après j'étais l'eau donc là vous voyez que je frotte le côté un peu plus dur donc je frotte un peu pour que ça brille ça prend bien en fait surtout ça c'est pas pour enlever les saletés je veux dire voilà donc après je vais mettre de l'eau et je vais jeter l'eau et je vais essuyer vraiment c'est une méthode magnifique voilà vous devez simplement mettre l'eau venir après 10 minutes il n'y a pas mieux que ça franchement j'ai essayé toutes les astuces et je trouve que ça c'est le meilleur c'est surtout parce que c'est facile et rapide et efficace surtout vite fait surtout quand les mamans c'est pas évident de tout faire en même temps franchement sans frotter c'est au top à dire des moins ça comment c'était avant et là ça brille beaucoup plus et voilà les plaques de four sont maintenant vraiment propre et aussi un petit détail votre four fera pas un fumé quand quand vous allez mettre votre plaque parce que en fait avec le fumé souvent le four ça sent pas bon en fait donc c'est très important nettoyer vos plaques et voilà j'espère que vous avez aimé donc dites moi dans la vidéo aussi si vous allez le produire et donc je vous dis à la prochaine fois donc avec mina love home salut salut